Je ne sais pas d'où ça va ? Fais rouler, fais rouler, fais le faire rouler moi ! Et alors tu devais avoir une session de 9 heures jusqu'à... 18h et après voilà il y a demain pour cet après-midi et puis la tâche ok au départ c'était d'accord ok et du coup là sur quel style ça appartient un peu d'accord on avait déjà une base ou bien c'est quelque chose vient de taffer là je viens de taffer m 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 C'est bon, c'est bon ! Est-ce que Zot peut présenter à Zot ou de Moniko n'est pas Zot encore ? On est les créateurs de la marque La Zone qui vient de tout droit de Saint-Pierre. Donc Yacine ? On va dire fondateur avec mon collègue, Ismaël, fondateur de la marque. Du coup, la marque existe depuis quand ? En février, la marque a fait un an. On a déjà voulu faire une marque assez streetwear, une marque urbaine en gros, de permettre à nous de faire une marque que les jeunes peuvent identifier à Zot à cette marque-là. On a vu comment tu es tourné un peu autour de moi, dans la ville, dans le quartier où ça m'a grandi. Et après, ma partie un peu plus sur le plan local, on a vu que là, en ce moment, depuis 2019, du moins, quand on a commencé à réfléchir à ça, il n'y avait plus vraiment de marque que les jeunes étaient identifiés à Zot à travers ça. Je commence à sentir moins obligé de faire ça. D'où vient l'identité aussi street de la marque ? C'est que la zone, QLZ ? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça représentait à l'époque ? Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme nous à La Réunion, qui viennent d'un karaté, qui ne l'ont pas forcément vu, qui l'ont un peu délaissé tout ça. On a essayé de faire une marque pour mettre ces jeunes-là en l'air en tribune. Donc ça a commencé par un concours, je crois ? Voilà, c'est ça. Tu peux expliquer à nous un petit peu comment se passaient les affaires ? En fait, à la base, nous aussi, on est sur le début de la marque. On essaie de voir un peu tout ça et de faire comprendre un peu le message à tout le monde. Ce n'est pas qu'une marque, il y a d'autres sujets derrière, on va dire. Donc on s'est dit qu'en fait, autour de nous, il y a plein de petits gars qui chantent, plein de petits gars qui rappent, mais qui n'osent pas trop, qui n'ont pas trop de visibilité, qui n'ont pas les moyens forcément. Donc on s'était dit qu'on pourrait trouver, nous, dans notre entourage et dans l'entourage de la marque, des petits gatas en tueux qu'on aurait pu mettre bien. Et du coup, comment s'est établi la connexion avec Team Matt ? Comment est-ce à mettre tout ça en place ? Franchement, Team Matt, avant de faire cette connexion-là par rapport à la zone, c'est déjà un ami des gens. D'accord. Donc nous connaissons à nous avant la marque. D'accord. Nous connaissons à nous bien, bien avant la marque. Donc nous étions déjà amis. Donc on l'a fait naturellement. Comme on a fait le concours, la première personne qui m'a pensé pour aider à nous à concrétiser ça. et incite ces jeunes-là à participer. Mathieu, tout simplement, est-ce qu'il peut être le jury, le jury final du concours ? Est-ce qu'il a un temps pour qu'on ira avec ces jeunes-là en studio et qu'ils donnent deux, trois conseils, qu'Banei voit comment il bosse, etc. Banei prend ce que Banei veut. Et voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a directement. Il n'y a pas de souci. On n'y a� hisse à bien superficie, le son elle tourne piste qui, car ç'a sur nous mais... J'ai égusté ! Viens... Il faut qu'il fait rouge, moi... Al égard ? Oui... Il fautشرire ça aussi... Donc c'est droufi. Voilà. Assoir... Mais rendre à notre copine ne va pas marrer pour lui. Toine-oi, ma copine, moi, ma compare... On va faire un bon ton. Vas-y. Salut Sakai, Lorenzi, comment allez-vous les gars ? Ça va et toi ? Ça roule, tranquillement. Ça te passe une bonne journée ? Oui, logiquement, oui. Moi, personnellement, Manny, par rapport au concours avec la marque La Zone, m'a rappé, m'a raché, n'a l'a kiffé. Du coup, voilà, j'ai été sélectionné pour passer une journée avec Timmat dans le studio, ça y enregistre. D'accord. Moi aussi, du coup, j'ai été sélectionné pour le concours de La Zone. Une session découverte avec Timmat et DJ Mini dans son studio. Et voilà, c'est super, c'est cool. Comment ça s'est passé un petit peu avec Timmat jusqu'à présent ? Ça va, il nous donne de bons conseils, il nous aide, il nous parle. C'est pas du genre, on regarde et il s'en va, tu vois. Il est là, il explique, il donne des conseils et on écoute. On est à l'écoute. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, surtout, je trouve que c'est un bon moment qu'on passe, qu'on rigole. C'est pas non plus sérieux à 100%. Voilà, c'est bien, c'est que tu as de l'apprentissage, en fait. Tu penses avant la main, mais c'est sa cale qui t'omine. Pas de dragon, pas de caliçie, mais j'peux t'assurer que ça brûle ici. J'suis chaud comme le bout de Margarity, énerve-moi, j'te démarre comme un deux et demi. J'ai une arrêt d'hab, j'ai l'inspiration, des volcanes où tu produis transpiration. Rien à foutre de ce que tu penses, ce truc que tu pratiques bien, c'est la fellation. Donc je prends le mic, pas de Timmini gueule, ça sort de la reine, pas de Jamaica. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça roule, tranquillement. Tu nous expliques un petit peu le thème de la journée, c'est quoi ? Là, on m'est arrivé avec 0-2. On est nu. Et voilà, on m'est mis un petit peu le thème. Et là, on commence, là, on m'a fait un couplet, un refrain. Et regarde quoi ! Ok. Donc, on a pu te donner un ou trois petits conseils ? Oui, on m'explique un peu, on m'explique un peu. Ok. Comment il fonctionne un peu. Surtout à moi, comment mieux ou moins il fonctionne. Après, on m'explique un peu avant la société commence. La musique en même. L'industrie. Voilà, comment il est, comment il se passe. Elle n'est pas facile. C'est-à-dire, elle est difficile. Elle est facile à arriver, mais elle est difficile à rester. Et voilà, on m'explique un peu. Je donne un peu à toi, tu conseilles, etc. Donc là, on m'a fait un peu à apprendre mes sphères. Ça caille. L'apprendre là-bas, apprendre. L'apprendre. Je l'entends bientôt. Mais ça m'enlève. Mais ça m'enlève. Mais ça m'enlève. Moi, tu m'enlève. Mais ça m'enlève. Il s'agit de la musique. Et là, on m'a fait un peu à apprendre mes sphères. Mais ça m'enlève. Mais ça m'enlève. Mais ça m'enlève. Il s'agit de la musique. Mais ça m'enlève. Oui, c'est bon, c'est une belle conversation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501